Salut à tous les amis c'est Fonir j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente la Jester la Dynka Jester R regardez donc c'est une voiture que j'ai gagné au LS avec les petits Fonir derrière donc j'ai fait quelques modifs légères j'ai changé les jantes malheureusement et j'ai eu un petit bug au niveau des jantes j'arrive plus à remettre les jantes de série enfin j'arrive à les remettre mais plus comme elles étaient de la même couleur elles étaient noires et blanches avec les vous allez voir avec les bâtons de couleur blanche et noir blanc et noir mais il y a plus moyen quand je vais sur sur la roue circuit ouais celle ci bah il y avait les bâtons de couleur il y avait blanc et noir mais vous verrez sur la miniature youtube toute façon ou si vous allez au LS vous la verrez la voiture pour tout vous dire la voiture vous pouvez la gagner à il ya un poteau là qui m'attend vous pouvez la gagner à ce ns là on et les courses de rue je vais vous montrer c'est juste là les courses de rue il faut finir dans le top 3 pendant cinq jours pour la débloquer donc franchement voilà ça c'est simple et la voiture elle fait à peu près deux millions regardez quand je mets par exemple là attendez un toc ouais voilà regardez là par exemple je ça comme ça oui là c'est un peu plus clair c'est gris ah bah là où c'est gris c'était blanc à la base malheureusement quand j'ai enlevé ces gens tab je peux plus les remettre comme elles étaient avant j'ai tout essayé mais il n'y a pas moins de changer la couleur ça le truc atomique on peut pas aussi les mettre sur les gens d'origine c'est pour ça que j'ai voulu changer de gens après il ya des gens teintes intéressante regardez je vais vous montrer ça va vite je sais pas pourquoi ça va aussi vite le machin quand j'appuie pourtant j'appuie doucement ouais là c'était blanc mais tac c'est c'est on le voit rapidement donc il ya pas mal de voitures voyez qu'est ce que j'ai il ya pas mal de jantes après sont bloqués la plupart voyez les belles jantes les grosses jantes il faut faire des courses de rue pour les débloquer et avoir un certain niveau sinon que vous dire d'autres au niveau des des pneus oui au niveau des pneus quand vous allez au ls vous pouvez changer les pneus que sur les nouvelles voitures celle ci et d'autres voitures qui sont sortis des récentes pour avoir des pneus pour drifter dans l'arène enfin pas la première arène mais par contre la première arène vous sert à changer les phares vous pouvez changer les feux moi j'ai mis les feux orange avec le pote m'envoie des messages et s'impatient et après j'ai changé aussi voyez le le nom bas en dessous de la voiture au niveau du blindage bon voilà au niveau des pare-chocs je vous montrer au niveau des pare-chocs tac je vous fais vite comme sa vidéo dira pas trop longtemps apprendre à tester la voiture celui-là il est pas mal un pare-chocs carrière la moustache tac voyez c'est sur les côtés tac à l'avant au niveau du moteur bloc moteur on peut tout changer oui moi j'ai mis chrome et on a la courroie aussi apparente on peut mettre le cache voyez chrome et aussi barres anti rapprochement on a plusieurs barres anti rapprochement voilà avec la petite vide sur le capot je vais vous montrer ça après au niveau de l'échappement il ya plusieurs échappements il faut un peu plus de bruit que celui d'origine celui d'origine c'est celui là mais oui ça s'entend légèrement mais en tout cas moi j'ai l'impression il est beau celui d'origine en tout cas c'est dommage qu'il fait légèrement moins de bruit mais bon peut-être que c'est moi qui entend ça je sais quoi regardez façon rs3 le cruz sortie de peau après je peux toujours changer modifier suivant mes envies regardez c'est ça aussi qu'on peut changer en plus des des feux de la lumière mais les feux c'est que à l'arène pour ceux qui ont acheté l'arène sinon vous pouvez changer ça mais je pense pas que ça modifie vraiment la couleur j'ai pas vraiment testé mais je testerai la prochaine fois l'attache capot ça c'est devant ouais c'est des petites attaches c'est juste pour l'esthétique là vous voyez à plusieurs capots tac moi j'aime les vitres mais vous avez les aérations vous voyez les grilles aussi et là comme ça vous pouvez mettre en noir au niveau des clacons moi j'ai mis j'ai mis celui de la reine voilà celui ci faut avoir la reine pour le débloquer au niveau de l'habitacle l'intérieur entre vraiment modifié bien le tableau de bord et à le volant vous voyez ça on peut mettre le style carbone vous voyez tac le cadran ouais on peut mettre les trucs comme on a la sultane à l'air et sultane au niveau des portiaires on peut changer aussi comme chez beniz pour les voitures là au niveau des sièges il ya plusieurs sièges celui ci il est pas mal à regarder de dehors c'est ce que ça donne tac au niveau du volant vous voyez plusieurs volants au niveau de la ressource de sécurité tac ça gâche un peu la vue mais voilà après c'est un gadget on peut changer aussi non je sais pas si c'est la tableau de non je sais pas où c'est mais en tout cas on peut changer le cadran la couleur du cadran de l'éclairage ce que j'ai changé je l'ai mis blanc les aiguilles les pharax et non tac là il ya plusieurs couleurs regardez toutes les couleurs je vous montre vite fait les belles couleurs il ya celle-ci mais bon elle est bloquée pour la débloquer en faisant des courses on a le petit logo posé sur la petite truc franchement elles sont pas mal ouais ouais celle ci je vous l'ai montré désolé ça va vite je sais pas pourquoi d'habitude c'est plus lent mais j'ai pas quand je suis impressionné ça va assez vite tac alors voilà on a fait le tour ça c'est quoi ça ouais ça c'est pour l'arrière oui pour les petites cris rétroviseur on peut les mettre couleur orange couleur blanche vous pouvez changer la couleur quoi au niveau de la plaque moi j'ai marqué fournir mais vous pouvez marquer ce que vous voulez vous pouvez la mettre en bois en blanc moi j'ai trouvé que c'était trop blanc par rapport à la couleur moi j'ai choisi une peinture mat vous pouvez choisir plusieurs peintures ouais moi j'ai choisi mat si vous voulez classique par exemple mentaliser elle métalliser après vous avez chrome bien sûr enlevé la le motif parce que c'est vrai qu'avec le motif ça c'est pas ouf vous pouvez mettre l'emblème du coup si vous voulez voir l'emblème du crew moi c'est tupac tac au niveau du toit allez vous pouvez mettre une petite ailette c'est de la vie comme ça la vidéo durera pas super longtemps les amis c'est vrai que moi je peux y passer des heures mais en stream encore ça va c'est vrai qu'en vidéo même c'est long à upload attendez je crois que j'ai battu que c'est long par soleil on en est à la voyez par soleil après ça gâche un peu de la vue mais moi je préfère sans suspension on peut la rabaisser avec la télécommande voyez donc je n'ai pas mis la suspension mais après à vous de voir ça c'est tac turbo en forme d'agération et là devant dommage qu'on veut pas changer la grille à l'avant et les vitres on n'a pas vu des vitres voyez ce que ça donne je les ai mis sur l'autre voiture mais c'est vrai que la nuit on voit pas trop on voit pas grand chose j'ai trouvé que cette voiture avait pas forcément besoin de d'avoir des vitres teintés c'est vrai qu'à l'arrière c'est pas si tenté que ça dommage qu'il n'y a pas de sonneau je vais vous faire un petit tour de la voiture on va faire un tour dehors voilà mon soleil au gré c'est les jantes dommage que l'on puisse pas remettre vraiment les jantes avec les bâtons blancs d'origine ouais il peut ça va glisser je vais vous ouvrir la caisse tout fait pas que un véhicule ça partie ouvrant tout regardez voilà si vous voyez je vais vous montrer ça on va prendre enfin tout envoyé le petit corps en est là comme dans les scooters avec le corne et pauline pour ceux qui connaissent les booster spirit mon est stylé la voiture la nuit elle s'allume l'habitacle s'allume oui ah oui je vais vous montrer un peu ce que ça donne rabaissé vous avez pareil dans la position véhicule ça marche que sur les nouvelles voitures voyez mais là on a une voiture bien rabaissé et après vous pouvez la remettre tac regardez à l'intérieur ce que ça donne regardez le bruit comme elle fait ouais franchement c'est bon on est pas malin cette voiture ouh la 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 bon bah elle est un peu cabossée la vue qui pleure ça glisse il faudrait que je teste je vais tester après la vidéo bon voilà on va retourner et après je vais vous laisser là les amis comme ça la vidéo durera pas trop longtemps non ce que ça donne bon elle est un peu abîmée désolé on va mieux la voir à l'intérieur vous inquiétez pas elle sera comme neuf un petit coup de réparation hop là voilà ce que ça donne la voiture regardez la moto comme elle est belle celle ci pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la moto pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la moto allez la voir avec la tenue de troll regardez cette voiture je vous avais fait une vidéo aussi voilà les amis moi je vous laisse là après toutes les autres voitures j'ai vendu j'avais besoin d'argent malheureusement j'ai aussi la moto volante là et voilà bon allez tchuss les amis à la prochaine merci d'avoir suivi c'était une petite vidéo comme ça pour vous présenter la petite astuce pour gagner la voiture voilà excuse Tom donc à la prochaine c'était Fonier portez vous bien et peace la vidéo fera 15 minutes tchuss